... Je m'appelle Sofiane Récal, je suis étudiante en génie mécanique et conception. Je suis étudiant en ingénierie et management des systèmes industriels. Je suis Clara Preche. Je m'appelle Julien Benichoux, j'étais en département informatique à UTBM. Aujourd'hui j'ai passé la soutenance de mon stage ST40. J'étais en stage dans une entreprise à Cordova en Argentine qui s'occupait des projets de canalisation sur les réseaux de gaz naturel. J'étais en stage en Corée, donc à Séoul, et j'étais en tant que stagiaire développeur Android. J'étais en stage à Auckland, en Nouvelle-Zélande, et j'ai fait du développement mobile. J'ai travaillé dans l'entreprise One Ortho Médicale à Saint-Etienne, et le sujet de mon stage était l'automatisation de la conception d'un implant sur mesure. Ce que j'attends d'un stagiaire en ST40, c'est de l'autonomie, de l'initiative. J'attends que l'assistant qui est en stage comprenne assez rapidement, qu'il soit force de proposition. Ça m'a permis d'avoir pas mal de responsabilités, de voir d'une façon très globale un grand projet dans une entreprise. Ce que j'attends d'un ingénieur interne, c'est de pouvoir travailler sur un sujet technique qui a une bonne motivation, et qui a le wish de travailler sur un sujet innovation. J'attends plusieurs choses de la part d'un étudiant qui revient d'un stage d'assistant ingénieur. Dans un premier temps, c'est qu'il puisse appliquer ce qu'ils ont vu, que ce soit en cours, durant les travaux dirigés, les travaux pratiques, et qu'ils arrivent à appliquer ça vraiment dans le milieu industriel. C'est vraiment la première chose que je regarde. Ensuite, j'attends en plus qu'il soit capable de me restituer son travail. C'est un travail qui dure sur six mois. Donc il faut qu'il soit capable, en quelques minutes, de me montrer qu'il a travaillé, qu'il a apporté quelque chose à l'entreprise. J'ai beaucoup apprécié faire un stage dans un autre pays où les cultures sont différentes. Ça me conforte un peu dans l'idée que j'ai pas forcément envie de travailler en France, où la production est beaucoup plus mise en avant que l'être humain. Ça m'a donné envie de continuer de travailler dans ce domaine, surtout en connectivité, qui reprend l'électronique embarquée, mais aussi d'autres matières que j'ai pu effectuer au sein du TBM. Ça me conforte vraiment dans l'idée de faire le métier d'ingénieur, donc qui permet de travailler dans pas mal de domaines, donc pas forcément dans le domaine technique, mais aussi dans le domaine relationnel, du management. J'ai eu une proposition d'emploi dans la boîte dans laquelle j'ai effectué mon stage, que j'ai décliné pour une autre proposition un peu plus intéressante, donc toujours en Corée du Sud, et donc je suis juste dans l'attente du visa pour repartir là-bas. Je vais rentrer dans une grande école de commerce, et donc sur une durée de un an, donc 4 mois de cours et 6 mois de stage, donc en fait c'est pour devenir plus tard soit directeur d'une grande entreprise ou encore manager à l'international, donc j'aimerais vraiment être dans des grands groupes. J'ai déjà trouvé du boulot dans une SS2I sur Lyon, donc j'ai attaqué lundi dernier, et maintenant je fais du Java, un J2O.